Lorsque le Conseil mondial du panafricanisme a été créé en avril 2007, j'étais à l'époque en train de terminer mon master puis de débuter ma thèse et lors de mon premier séminaire de doctorat, le professeur Honoré Agessi est venu nous donner une leçon, une leçon inaugurale qu'il a consacrée notamment à la question de l'historiographie et de la décolonisation de la sociologie. Ce fut un cours qui m'a énormément marqué et dès cet instant-là j'ai su qu'à la fin de ma thèse de doctorat je solliciterai le professeur Agessi pour qu'il soit justement le président du jury de soutenance de ma thèse. Entre temps, j'ai beaucoup travaillé sur la question du panafricanisme. J'en ai produit un ouvrage, Africa Unite, une histoire du panafricanisme, publié en 2014, qui est considéré généralement comme une des références sur l'histoire du panafricanisme. Ce livre-là comporte évidemment une dédicace à Honoré Agessi, qui est vraiment l'une des figures qui m'a le plus marqué dans ma carrière d'intellectuel africain engagé. En 2017, j'ai eu l'occasion de présenter la figure de Kwame Kouma à Ouida devant le professeur Honoré Agessi, en présence notamment de la famille Dja, et j'ai l'habitude de dire que cette présentation est en réalité ma véritable soutenance de thèse. La soutenance de thèse que j'ai passée en décembre 2010 à Paris n'est que complétée par cette soutenance-là que j'avais passée devant le doyen Honoré Agessi. C'est donc pour moi très important que l'héritage du professeur Honoré Agessi puisse être porté plus loin et puisse être repris par de nouvelles générations de chercheurs, d'universitaires, d'intellectuels, de militants, de citoyens, de béninoises et béninois, d'africaines et d'africains, et que cet héritage-là soit mis en avant pour aider l'Afrique à se refonder sur la base de ses ressources, et que ces ressources soient justement mises au bénéfice des populations. Et je pense que c'est cette référence que nous devons avoir lorsque nous nous interrogeons sur les grands hommes, les grandes figures, les grands hommes, les grandes femmes qui ont marqué l'histoire du panafricanisme. C'est également quelque chose que nous devons avoir à l'esprit lorsque nous parlons des perspectives pour des actions urgentes. Là aussi, tout est urgent, tout est prioritaire, mais il convient d'adopter de la méthode. Il convient d'adopter un ordre dans lequel nous allons régler les différents problèmes qui se posent aujourd'hui au continent africain. Si on emprunte un cher Antadiop qui disait que la sécurité précède le développement, la question de la sécurité est évidemment une priorité. Elle nécessite de ce point de vue-là que nous développions des sciences, que nous développions une technologie, que nous développions des moyens de dissuasion et de défense, et surtout que nous formions des Africaines et des Africains à être en capacité de contrôler, maîtriser ces outils-là pour le bien-être, pour le bénéfice et pour la sécurité des Africains. Et je pense que c'est là le plus grand défi, faire en sorte que nous formions des contingents d'Africaines et d'Africains prêts à défendre le continent et prêts surtout à produire une science, une réflexion, une analyse critique et une ingénierie qui aillent dans le sens du développement endogène du continent africain. Cette notion d'endogénéité est également très importante. Dans le panafricanisme, nous allons jusqu'à parler d'afrocentricité, mais l'endogénéité, c'est précisément ce qui donne une forme d'authenticité et de crédibilité à la vision africaine, au paradigme africain concernant notre propre développement. Après la sécurité, après l'endogénéité, je dirais que l'un des éléments dans la méthode pour identifier des solutions vis-à-vis du continent africain, c'est la recherche. Nous devons être des femmes et des hommes de recherche. C'est très important. La recherche et le développement, c'est ce qui permet de toujours s'interroger, de ne jamais rester paresseux et d'avancer dans la science, toujours plus loin, toujours plus haut, comme justement nous encourageait le professeur Honoragessi lors de cette intervention dans le cadre du premier séminaire de doctorat que j'avais eu à la rentrée 2007. Maintenant, sur les grandes figures du panafricanisme, sur lesquelles j'aurais sans doute développé si j'avais pu être avec vous aujourd'hui, je pense qu'il est aussi important de souligner l'importance non pas de valoriser des figures, mais encore une fois d'identifier des critères. Quels sont les critères qui font d'une figure une grande figure de l'histoire ? Je pense que la première des choses, c'est l'intégrité. Nous avons besoin d'un panafricanisme fondé sur l'intégrité et non pas d'un panafricanisme de corruption qui ne vaut pas plus qu'un panafricanisme de soumission. La question de l'intégrité, elle est d'autant plus importante que chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, quittera cette terre et passera de l'autre côté. Et au moment où nos ancêtres nous accueilleront parmi eux, il est fort à parier qu'ils nous demanderont combien d'argent avons-nous dans les poches ? Combien de dollars ? Combien d'euros ? Combien de roubles ? Combien de yuan ? Etc. Etc. Et cette question de l'argent, elle est d'autant plus importante que nous sommes dans des sociétés où tout peut s'acheter. Et le panafricanisme, de ce point de vue-là, doit se montrer incorruptible. Il doit être fondé sur une sanctuarisation de la liberté. La liberté de penser, la liberté de critiquer, toujours dans des limites correspondant à la décence. C'est Cher Antadiop qui disait également que toute vérité dite de manière injurieuse perd de sa force, perd de sa crédibilité. Donc là aussi, nous devons développer ce que j'appellerais un sens du dialogue critique et constructif dans le cadre justement du panafricanisme. Donc un panafricanisme de construction et non pas un panafricanisme uniquement de confrontation. C'est d'autant plus important que dans les critères des figures panafricaines, nous devons inclure la capacité à faire médiation, à faire transition. Nous sommes dans des sociétés, nous sommes dans des époques de transition. Non pas tant de révolution, mais de transition. Et donc il faut qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent accompagner l'évolution de nos sociétés vers le panafricanisme, vers un panafricanisme aux angles arrondis, mais un panafricanisme qui dans le même temps assume sa position sur le plan de la souveraineté. Et là, sur cet élément-là, nous avons besoin que les hommes d'esprit et les hommes d'armes ou les hommes de guerre soient également en cohérence et en cohésion. Et là, ça rejoint la formule de Thomas Sankara qui disait qu'un militaire sans formation politique est un criminel en puissance. À l'heure où la question de la militarisation, la remilitarisation de nos pays se pose de plus en plus vis-à-vis de menaces exogènes, il est très important que ce travail de formation citoyenne, intellectuelle, critique et politique soit fait sur la base du panafricanisme. Lorsqu'il s'agit de défendre les frontières du Bénin, l'intégrité territoriale du Togo, du Burkina, du Niger, nous sommes dans des situations où nos pays font face à des attaques, des ennemis, des rivalités qui ne connaissent pas ces frontières-là. Et donc il est important que les hommes et les femmes qui sont prêts à donner leur vie pour notre liberté, pour notre sécurité, comprennent qu'ils entrent dans la grande histoire du panafricanisme. C'est quelque chose qui me semble très important si on veut aller au bout de ce raisonnement qui dit que la sécurité précède le développement. Les grands hommes sont souvent effectivement des grands combattants. Ils ont mené des batailles, ils ont défendu des causes, ils ont laissé généralement un héritage, une philosophie, une idéologie, un ensemble de constructions sur lesquelles les générations suivantes peuvent s'appuyer. Et je pense que ce serait peut-être le dernier critère sur lequel j'interviendrai, c'est celui de la constance. Nous devons faire chaque jour. Il ne s'agit pas de se réveiller et de partir au quart de tour, mais il s'agit vraiment de faire en sorte que chaque jour soit un pas supplémentaire vers le panafricanisme, vers l'unité africaine, vers une Afrique debout, une Afrique libre, une Afrique unie. Et lorsque je parle de chaque pas, cela renvoie effectivement à la nécessité pour chaque pays d'entrer dans la grande marche panafricaine aujourd'hui. Et pour que les pays entrent dans cette grande marche panafricaine, nous avons besoin de ce type de moment, de l'action portée par le Conseil mondial du panafricanisme ou aussi par la Ligue panafricaine ou Moja pour faire en sorte que des jeunes venus de tout horizon, des aînés venus de tout horizon, des doyens venus de tout horizon puissent se retrouver et puissent faire cette transmission générationnelle. La constance, c'est ce qui permet de bâtir dans la durée. Et de la même manière que nous avons besoin d'un panafricanisme de construction en parallèle à un panafricanisme de confrontation, nous avons besoin que cette construction puisse reposer sur des fondations solides et être également en phase avec son environnement. Le colloque biennal qui s'ouvre aujourd'hui est le premier qui a lieu sans le professeur Honoré Agessi. C'est donc important de lui rendre hommage. C'est donc important de rappeler quelle a été sa contribution à la libération de l'esprit africain, à la libération de l'homme et de la femme africaine, à la libération de l'intelligence collective. Et c'est en ça que la question du panafricanisme doit vraiment être prise au sérieux. Je n'ai aucun doute sur le fait que les travaux qui auront lieu dans les trois jours qui suivent, 25, 26, 27, permettront de dresser des perspectives très intéressantes sur ce que le panafricanisme peut nous apporter aujourd'hui. Ce sera évidemment l'occasion de commémorer le 27 avril la disparition de Kwame Krumah, le champion du panafricanisme, et de constater une fois de plus que sa vision des Etats-Unis d'Afrique, un gouvernement continental avec une monnaie commune, une banque centrale commune, une diplomatie commune, une armée commune, toute cette vision qui était celle de Kwame Krumah est plus que jamais d'actualité. L'enjeu il est donc de faire en sorte que à la sortie de ce colloque biennal du Komopa, et bien chacun, chacune reparte dans son domicile en étant convaincu qu'il s'est enrichi pendant trois jours et qu'il peut maintenant transformer qualitativement le Bénin et l'Afrique entière. Je pense que c'est l'une des leçons que nous devons garder du professeur Agassi. Tous ceux, toutes celles qui sont passées auprès de lui se sont enrichies en connaissance, en humilité, en vision, et à chaque fois que nous nous retrouvons dans le cadre des événements qu'il a pu impulser, et bien sa présence doit être ressentie à travers, je dirais, la capacité à faire émerger de nouvelles questions et à trouver de nouvelles solutions à nos défis. Voilà, c'était le message que je souhaitais en tout cas vous adresser, en premier lieu donc aux camarades du Komopa, et à tous les invités, personnalités, intervenants, qui feront de ce colloque biennal une réussite. Je m'excuse encore une fois de n'avoir pu être présent avec vous pour cette occasion, mais ce n'est que partie remise, et je vous souhaite encore une fois un très bon colloque, de très bons travaux. Vive le panafricanisme, vive l'Afrique, vive le professeur Onora Agassi. Merci beaucoup. À Santé Sana. C'était Hamzat Boukari Yabara, historien, président de la Ligue Pan-Africaine au Moja. A attendu, à présent, c'est un désastre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !